BATIMAT 2022, la tribune des solutions avec BATIMAT. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur BATIMAT édition 2022. On est ici à la porte de Versailles en direct avec BATIMAT Radio. Pour cette tribune des solutions, on va découvrir BMI Group et plus particulièrement les produits C-Plast. On est ravis d'accueillir Damien Solaire. Bonjour Damien. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur Grand Compte France chez BMI Group. Directeur Grand Compte pour le groupe de manière générale chez BMI. Très bien. A vos côtés, Sébastien Michel, directeur commercial chez Urba Solar. Bonjour à vous. Bonjour Fabrice. Et enfin, Jean-Paul Bousquet, directeur général chez EPC Solaire. Bonjour. Voilà pour cette introduction. Alors justement, on voudrait en savoir un petit peu plus déjà sur BMI Group et C-Plast, puisque vous me disiez, C-Plast est presque plus connu que BMI Group. Oui, c'est vrai. C-Plast est une société qui a à peu près 70 ans d'existence, mais qui appartient à un groupe international de renommée qui s'appelle BMI. À ce titre, BMI est le leader mondial de la conception et de la fabrication de matériaux de toiture, étanchéité ou couverture. C'est une société qui a 125 sites de production, qui a vendu et installé 200 millions de mètres carrés, qui représente un chiffre d'affaires de 2 milliards. Tout ça composé dans 40 pays. Vous voyez l'étendue du groupe, mais qui s'assoit sur une expertise extrêmement assise, locale et C-Plast est un des fleurons de l'industrie de la construction en France. Justement, sur cette toiture, ce développement de fonctionnels, et surtout environnemental, on a l'impression que c'est le maître mot sur ce salon. Ça y est, tout le monde s'est emparé maintenant de cette transition. Comment on fait pour faire des toitures comme ça, qui respectent ces fonctionnalités environnementales ? Tout d'abord, nous avons un moto chez C-Plast et chez BMI, bien plus qu'un toit. À l'origine, la toiture était un abri, pour protéger nos familles, nos biens, nos outils de production. Donc un outil qu'il fallait protéger du vent, protéger du froid, de la chaleur ou bien du soleil. Mais tout ça a beaucoup évolué avec l'urbanisation grandissante, la pression démographique. Il a fallu nous orienter vers l'utilisation des toitures de manière beaucoup plus efficace. Et l'environnement est parfaitement en ligne avec cette utilisation des toitures. Pour prendre quelques exemples, les puits soudaines que nous subissons de plus en plus nécessitent que l'on repense notre gestion des eaux pluviales à travers les villes. Et la toiture est un espace où l'on peut transposer ou transférer la gestion des eaux pluviales qui étaient auparavant au sol devient une gestion directement en toiture. Pour cela, C-Plast propose des solutions très convaincantes à travers des noms type Waterproof. Et déplacer la gestion de l'eau sur une toiture, c'est aussi avoir la capacité d'irriguer les jardins suspendus ou les fermes urbaines que l'on voit fleurir à droite et à gauche dans nos villes. Il n'y en a pas si loin d'ici, justement, à la porte de Versailles, il y a des toitures végétalisées. Mais justement, on a l'impression que c'était un élément un petit peu peut-être délaissé dans l'architecture. On n'en faisait pas grand-chose, finalement, de cette toiture. Aujourd'hui, elle est dépolluante. Vous avez parlé de toiture végétalisée. On gère l'eau et même on fait du solaire. Justement, je voudrais juste avoir présenté d'un mot avec Sébastien Michel, Urba Solar. Et on revient sur cette toiture. Un mot d'Urba Solar. Urba Solar est un opérateur photovoltaïque en France et en Europe qui conçoit, construit, maintient et également finance des installations de centrales électriques photovoltaïques de grande taille. Et alors pour vous, la toiture, formidable. C'était un espace longtemps vierge ou inutilisé ? Oui, quand on a fondé Urba Solar, c'était du solaire sur de l'urbain. Ça a toujours été sur les toitures. Mais pendant longtemps, le monde du bâtiment et le monde du solaire se sont regardés en chaîne faïence en se demandant qu'est-ce que l'un pouvait apporter à l'autre. Aujourd'hui, on a un contexte réglementaire avec une loi énergie-climat qui impose de faire 30% des bâtiments de plus de 1 000 m² de logistique, d'activité, d'industrie avec soit du végétal, soit du solaire. Et suivant la latitude où vous vous trouvez sur l'hexagone, vous avez plus d'intérêt, suivant l'effet que vous recherchez, à soit produire de l'énergie, soit économiser des économies d'énergie pour le bâtiment. Jean-Paul Bousquet, vous travaillez, vous êtes directeur général d'EPC solaire. Même question. Qu'est-ce qu'on fait chez EPC solaire ? Ce qu'on fait, on fait des choses qui sont très spécialisées autour de la toiture terrasse, puisqu'on fait des supports de fixation pour les panneaux photovoltaïques sur les toitures terrasse. Donc une compétence vraiment très précise qui met en exergue la double compétence de photovoltaïque et de toiture étanchée. Écoutez, en tout cas, messieurs, voilà pour la présentation. On est ravis de vous avoir parce qu'on a un grand sujet sur la table. C'est bien sûr l'énergie, ce coût de l'énergie qui a flambé. On en connaît tous les raisons depuis le début de l'année. Comment on peut faire face à cette crise ? Justement, on a des solutions. Damien, présentez les nids. Oui, je crois, j'aimerais revenir sur le rôle de la toiture dans ce coût de l'énergie. Je pense qu'on assiste à une combinaison de différents facteurs. D'une part, le réchauffement climatique qui est avéré. Nous avons vécu la décennie la plus chaude enregistrée. On en a perçu certains effets cet été, d'ailleurs. On en a perçu les effets. On aurait bien aimé avoir des îlots de chaleur et certainement pouvoir respirer beaucoup plus facilement. la planète s'est réchauffée. Ça, c'est incontestable. Les experts nous le disent. Et l'Union européenne, à ce titre, a pris des engagements forts. Réduire de 55% les émissions de CO2 à horizon 2030 ou la neutralité carbone à horizon 2050. Ceci impose que l'on réfléchisse à nouveau comment on consomme cette énergie et comment on produit cette énergie. Donc, là-dessus, les toitures jouent leur rôle pleinement. SIPLAS, c'est à poser deux piliers importants. Mettre à disposition de la profession, de l'industrie de la construction, des toitures qui optimisent le bilan thermique des bâtiments en intégrant des isolants, des membranes couleur blanche, absolument appelées Cool Roof, qui permettent de réduire la température des bâtiments lorsqu'il fait chaud à l'extérieur. Par exemple, sur une région type Marseille, la réduction de température du bâtiment en été atteint 3 degrés avec une membrane blanche. Ce qui veut dire non seulement réduire la température, mais on économise l'énergie. Ceci représente à peu près 1 euro du mètre carré par an d'énergie économisée. Vous extrapolez la surface complète d'une toiture type bâtiment logistique de 50 000 mètres carrés. Vous avez une économie réalisée de 50 000 euros de mètres carrés tout simplement en réfléchissant mieux comment construire votre bâtiment. Et puis, vous avez le développement de la toiture solaire qui vous permet de pallier au développement des énergies renouvelables. certainement, Sébastien, tu peux donner un mot là-dessus ? Alors justement, Sébastien, mais si je comprends bien en résumant, Damien Solaire, du coup, on a 1, l'énergie non consommée parce que finalement, on construit mieux, plus intelligemment avec des procédés qui ne sont pas forcément simples, mais en tout cas, qui sont de bon sens. Aujourd'hui, on ne peut plus construire comme avant. Et puis 2, production d'énergie renouvelable via des toitures soleil. Et là, justement, Sébastien Michel, on a besoin de vos lumières. Comment ça fonctionne ? On est entre spécialistes sur bâtis radio, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, comment ça fonctionne ? Vous le disiez tout à l'heure, Fabrice, les toitures ont pendant des années été la cinquième façade sur laquelle on mettait tout ce que les gens ne voulaient pas voir. Aujourd'hui, la cinquième façade, c'est un lieu où on peut optimiser la construction du bâtiment et qui va générer de la valeur pour ce bâtiment. C'est-à-dire qu'on va exploiter l'intérieur du bâtiment, le volume qui est à l'intérieur, et on va pouvoir aussi exploiter la surface de la toiture. Et cette surface va permettre d'installer une centrale photovoltaïque, une centrale photovoltaïque qui produit de l'électricité. On a la chance en France d'avoir un cadre réglementaire qui est très précis et qui permet aux gens qui produisent de l'électricité d'avoir une garantie pendant les 20 premières années d'avoir un acheteur obligé pour acheter cette électricité à un prix qui est convenu d'avance et qui est indexé pendant 20 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui on a une visibilité totale sur l'investissement qui est réalisé à l'instant T et sur au minimum les 20 premières années. Une centrale photovoltaïque, on est parti pour 30-40 ans de fonctionnement de l'ordre de 50% à 40 ans. Donc on est sur du long terme, ça tombe bien parce que le monde du bâtiment, on est aussi sur du long terme. Et donc on a deux mondes qui commencent à se côtoyer, à se rencontrer, à travailler ensemble, ce qu'on fait avec 6 places et avec EPC solaire et puis une valeur ajoutée qui est créée sur le bâtiment avec une amélioration de la solution d'étanchéité qui est nécessaire pour acquérir une centrale solaire et puis générer de la valeur que ce soit pour de l'électricité qui est revendue au réseau ou de l'électricité qui est autoconsommée dans le bâtiment. Alors c'était ma question justement, aujourd'hui les gens qui installent ces centrales sur la toiture, qu'est-ce qu'ils font en général ? Ils gardent ou ils remettent dans le réseau ? Parce qu'en ce moment ça devient presque vital d'avoir de l'électricité ou d'être producteur, c'est une manne formidable. Alors la réponse n'est pas aussi binaire. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est souvent l'un et l'autre. C'est-à-dire que pour faire de l'autoconsommation, il faut avoir un profil de consommateur qui correspond au profil du producteur. Nous on va produire la journée et plutôt à l'heure du déjeuner et on va produire l'été. Donc si vous êtes fermé de 12h à 14h et que vous prenez trois semaines de vacances au mois d'août, oubliez, vous n'avez pas le profil pour faire de l'autoconsommation. Et donc dans ce cas-là, vous allez plutôt faire de la revente au réseau. Aujourd'hui, vous avez des dispositifs qui vous permettent d'autoconsommer ce dont vous avez besoin et quand vous ne consommez pas, cette électricité est remise sur le réseau et le réseau vous le rachète à un tarif d'électricité qui permet d'amortir l'installation. Donc ce n'est pas l'un ou l'autre. Vous pouvez faire l'un et l'autre. Damien Solart, extrêmement intéressant. Alors évidemment, il faut tout de suite toujours être en avance de phase, j'allais dire, anticiper ce qui va se produire, les nouveaux, les futurs bâtiments, cette toiture solaire. Comment, chez SisiPlace, on reste justement à la pointe ? Oui, on écoute beaucoup, beaucoup de nos clients qui nous parlent souvent de toiture PV ready. En gros, un bâtiment doit être prêt à recevoir... PV pour photovoltaïque. PV pour photovoltaïque, absolument. Les bâtiments doivent être prêts à recevoir les usines solaires en quelque sorte. C'est un bon concept. Ça donne cette idée d'anticipation, de préparation que le bâtiment a été conçu pour recevoir cette centrale photovoltaïque. Malgré tout, c'est souvent mal compris et des prérequis techniques sont absolument nécessaires. Et là-dessus, notre coopération avec Jean-Paul, EPC solaire, est essentielle car elle nous permet de mettre en exergue ces caractéristiques et exigences techniques d'une toiture photovoltaïque. Alors justement, on va rentrer dans le détail avec vous, Jean-Paul Bousquet, je rappelle, EPC, directeur général d'EPC solaire, sur ces détails. Vous nous disiez système d'accrochage des panneaux. Là aussi, on va loin dans la technique et dans l'anticipation. Oui, c'est important vraiment d'aller très loin parce qu'on parle, vous l'avez bien compris, depuis le début, on parle de toiture photovoltaïque. Et les deux mots associés, ce n'est pas simplement du marketing. La notion de PV Rédi, ce n'est pas du marketing. C'est vraiment techniquement où il faut rentrer dans le détail. C'est-à-dire que les panneaux sont posés sur une toiture et ces panneaux-là vont avoir une influence jusqu'à la fondation du bâtiment. Donc c'est vraiment très important de prendre en considération vraiment le sandwich, le panneau, le système de fixation, l'étanchéité, l'isolant, l'atolle d'acier et la structure du bâtiment. Et chacun de ces éléments doit être conçu pour travailler l'un avec l'autre. On ne peut pas considérer de faire d'un côté une toiture en passant dans quelques temps, tout va bien se passer et on va pouvoir mettre des panneaux. Vraiment, il faut avoir la conception dès le départ de concevoir avec les bons produits et qui sont faits pour travailler l'un avec l'autre. Au niveau de C-Plast, il existe évidemment des étanchéités avec des matières un petit peu renforcées qui permettent de recevoir des structures photovoltaïques. Il existe des isolants avec des certains taux de compression avec des validations qui permettent de travailler. L'étole d'acier énervuré c'est exactement la même chose. Il y a tout un tas de validations qui sont faites aujourd'hui pour pouvoir compenser le fait qu'on travaille en charge ponctuelle et plus en charge linéaire comme peut l'être ou charge répartie comme peut l'être la neige. On est vraiment dans du détail et tout est fait de détail pour qu'on arrive vraiment à une toiture PV ready. Et je répète là-dessus c'est vraiment pas du marketing c'est vraiment de la technique. C'est de la technique est-ce qu'il y a justement des certifications techniques un peu sinon universelles françaises, européennes ? Alors pour le moment il n'y a pas de DTU proprement dit sur la toiture terrasse il existe des avis techniques donc on a des avis techniques avec C-Plast des ATEX des ETN qui vont décrire justement le bon sandwich pour pouvoir intégrer dans la toiture terrasse dès le départ les bons matériaux pour aller jusqu'au bout. Une question Sébastien Michel justement sur cette percée on a l'impression du solaire il y a eu une première vague c'était 2000-2010 avec certaines choses un peu sulfureuses on tâtonnait etc. Et puis aujourd'hui on a l'impression que vraiment ça y est c'est sur les rails on a des process bien établis est-ce qu'on a une idée du volume que ça représente ou de l'énergie c'est toi c'est toi ou c'est toi tu urs On est au balbutiement de ce monde-là Ça tombe bien ça se trouve que vous avez beaucoup de travail alors Oui ça fait 15 ans qu'on est en métropole ça fait 25 ans qu'on fait du photovoltaïque dans le monde dans des endroits très reculés d'Afrique et nos anciens c'est un territoire des dom-toms aujourd'hui on travaille en métropole et en Europe avec Jean-Paul disait tout à l'heure une particularité européenne c'est que aïe française c'est-à-dire qu'ailleurs en Europe le photovoltaïque est considéré comme un équipement électrique qu'on pose sur le toit on n'a aucune relation avec le bâtiment quasiment et en France on est considéré comme un élément du bâtiment et comme me disait Jean-Paul il est très important d'avoir des avis techniques des enquêtes de techniques nouvelles pour les matériaux qui sont utilisés parce que ce sont des conditions qui sont sine qua non au point de vue des assureurs des bâtiments et on ne fait pas n'importe quoi sur une toiture aujourd'hui 80% des clients qui nous disent j'ai mon bâtiment il est PV ready venez me poser des panneaux ça ne marche pas mais on a l'impression excusez-moi de vous couper que justement pendant un temps on a eu allez voilà il suffisait d'être je caricature dans le sud on avait n'importe quel corps de ferme on plaquait comme ça ces panneaux on faisait son électricité ou on revendait dans le réseau est-ce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui tout ça est beaucoup plus normé et beaucoup plus efficace oui c'est comme dans tous les métiers qui démarrent au démarrage ça tâtonne c'est pas professionnel il y a de l'amateurisme il y a des gens qui s'improvisent aujourd'hui si je prends l'exemple d'Urba Solar nous ne faisons que des usines industrielles de production d'électricité solaire on ne fait pas d'installation chez les particuliers et donc même chez les particuliers les installateurs se sont professionnalisés et donc utilisent des matériaux à un moment donné comme vous disiez les gens étaient couvreurs et s'improvisaient pour faire du photovoltaïque et les autres étaient électriciens et s'improvisaient pour faire de la couverture puisque on a essayé à un moment donné de faire produire de l'électricité par un élément de couverture c'est pas le cas une couverture elle est là pour garantir une étanchéité et un panneau solaire est là pour produire l'électricité chacun a sa fonction et donc aujourd'hui les réglementations ont été mises en ordre on a un panneau d'un côté on a une toiture de l'autre le tout c'est qu'il soit compatible au moment où vous faites la conception du bâtiment et j'insiste là dessus c'est très en amont c'est au moment de la conception du bâtiment c'est pas quand le bâtiment est fini ou que la charpente est montée qu'il faut se demander qu'est-ce qu'on va faire du toit c'est au démarrage du bâtiment et donc aujourd'hui tous les acteurs du bâtiment sont concernés c'est-à-dire que de la commune qui va vendre le terrain et qui va récupérer de la fiscalité liée à la production d'électricité solaire aussi bien que le propriétaire du bâtiment le locataire du bâtiment va pouvoir utiliser cette image de production verte l'utiliser dans sa politique RSE et donc tous les acteurs du bâtiment sont gagnants dans la solution photovoltaïque Jean-Paul Bousquet chez EPCSolaire EPCSolaire.fr tout attaché on peut voir que vous faites effectivement des toits terrasse aussi des ombrières de parking est-ce qu'on peut aujourd'hui agir sur l'ensemble du territoire vous parliez tout à l'heure justement effectivement de neige il y a aussi des contraintes climatiques en fonction des territoires oui on arrive on arrive à agir sur l'ensemble du territoire après avec plus ou moins de contraintes quand on va être dans la vallée de Chamonix c'est plus compliqué que quand on est par ici au niveau de la neige mais tout ça ça se calcule il y a des normes il y a des avis techniques qui justement décrivent un petit peu toutes les choses à partir de là on arrive à faire un petit peu ce qu'on veut où on veut mais en l'ayant réfléchi en avance Damien Soler je me tourne vers vous pour un mot de conclusion on a bien compris les enjeux on a l'impression en tout cas que c'est une tendance forte au niveau de la construction au niveau de l'immobilier aussi pour cette performance énergétique qui est accrue oui absolument c'est une tendance très forte je le rappelle les toitures vont jouer un rôle de plus en plus important dans les enjeux environnementaux auxquels nous faisons face au quotidien gestion de l'eau création d'énergie biodiversité qualité de vie à travers la végétalisation accrue des toitures et possibilité de dépollution c'est donc une toiture qui trouve un nouvel essor et nous serons il sera bien nécessaire d'être nombreux pour réaliser les objectifs posés par l'Union Européenne de neutralité carboise très ambitieux Sébastien Michel nous disait on n'est qu'au balbutiement vous avez l'impression que là le champ des possibles est dense je n'ai pas tout à fait répondu à votre question mais si vous vous dites il y a aujourd'hui le marché de la production d'électricité solaire en France il y a 80% de nucléaire 20% d'énergie renouvelable dans les 20% d'énergie renouvelable vous avez 16% c'est d'hydraulique 16-17% et on n'en fera pas beaucoup plus on ne va pas créer des nouveaux barrages ou des nouvelles rivières ou des nouvelles rivières donc il reste pour aller équilibrer un mix parce qu'on va aller vers un mix énergétique si on arrive à 50-50% ce serait déjà énorme le photovoltaïque on fait 2% aujourd'hui 2% et si on regarde la part de l'hydraulique qui ne va pas beaucoup bouger c'est le photovoltaïque pour la plus grosse part et une partie éolien l'éolien ayant plus de difficultés par l'acceptation parce que visible dans le paysage ce qui n'est pas le cas du photovoltaïque sur les toitures voilà en tout cas on voit bien le toit est donc acteur de cette optimisation énergétique 2% uniquement on se dit que vraiment la route est longue mais le marché du coup est immense le marché est ouvert il est immense il y en aura pour tout le monde j'ai envie de dire et si les gens veulent rejoindre ce voyage vers plus d'environnement à travers une croissance démographique qui continuera à mettre une pression sur nos modes de vie nous sommes heureux d'y participer CIPLAST jouera son rôle pleinement ce que je souhaiterais ajouter ici c'est qu'on assiste aussi à une alliance des savoir-faire je pense que c'est une composante essentielle du fonctionnement de la société nous sommes entourés de partenaires chacun spécialiste dans son domaine et c'est une route vers le succès et c'est bien l'énergie qui ressort aussi de ce salon quand on voit tous ces professionnels qui se mobilisent sous foisonnement c'est une matière grise pour trouver les solutions de demain on en a besoin l'urgence est là en tout cas un grand merci à tous les trois Damien Solaire directeur de rencontre chez BMI voilà pour CIPLAST puis très connu également Sébastien Michel du directeur commercial Urba Solar et Jean-Paul Bousquet le directeur général de PC Solaire on continue en direct sur Bati Radio BatiMath 2022 la tribune des solutions avec BatiWeb la tribune des solutions